L'enquête sur la disparition de l'avion de Malaysia Airlines MH370 s'est maintenant tournée vers les pilotes. Une preuve suggère que les systèmes de suivi de l'avion ont été éteints, mais l'avion a été délibérément transporté hors cours par quelqu'un qui savait piloter l'appareil. L'avion a quitté l'aéroport de Kuala Ampour le 8 mars avec à son bord 227 passagers et 12 membres de l'équipage à 0h41. A 1h21 du matin, l'avion a disparu et ne pouvait être localisé sur les radars au moment où les systèmes de suivi de l'avion ont été éteints. L'un des deux capitaines, Zahari Ahmad Shah, père de trois enfants et grand-père, a rejoint Malaysian Airlines en 1981. Il a été rapporté que la femme du capitaine et leurs trois enfants ont quitté la maison de famille dans une communauté fermée de luxe dans la banlieue de Kuala Ampour le jour avant la disparition de l'avion. Il a également été révélé que Shah aurait construit un simulateur de vol de Boeing 777 par lui-même. Plus tard, on s'est aperçu que des données sur ce simulateur ont été effacées. Sur une vidéo YouTube faite par le capitaine Shah pour enseigner aux gens comment économiser de l'électricité, il est vu assis devant le simulateur de vol chez lui. Le dernier enregistrement dans l'avion depuis une tour de contrôle aurait été... bonne nuit à tous. ... ...